Monsieur le député, vous avez dit exactement ce qu'il fallait dire. Le bilan de l'attentat du musée de Bardot est extrêmement lourd, puisqu'il y a 21 morts, dont 3 de nos compatriotes, et 44 blessés, et parmi eux 7 français. Et je veux dire comme vous, aux familles, aux proches, aux autorités tunisiennes, au peuple tunisien, la solidarité totale de notre pays. Le terrorisme a touché, et ce n'est pas un hasard, un pays qui, dans le monde arabe, représente un espoir de paix, de stabilité, de démocratie. Et c'est précisément cet espoir que les terroristes veulent détruire. Mais le sursaut national en Tunisie, et l'élan de solidarité internationale qui ont suivi l'attentat, signent déjà leur échec indispensable. Il faut continuer de soutenir la Tunisie, et c'est ce que nous faisons. D'abord au plan politique, en appuyant les efforts de transition. Ensuite au plan sécuritaire, et M. le ministre de l'Intérieur s'est rendu immédiatement à Tunis pour confirmer le renforcement de notre coopération dans la lutte contre le terrorisme. Et puis au plan économique, parce que le coût porté au secteur touristique risque d'être rude. Nous avons insisté, le président de la République, sur ces aspects au Conseil européen. Nous allons les aborder à nouveau les 7 et 8 avril prochains, lorsque le président Essebsi sera chez nous en France. La Tunisie, c'est aujourd'hui un espoir pour le monde arabe. Cet espoir doit vivre, avec notamment le soutien de la France, et celui en particulier de tous les membres de l'Assemblée nationale. La parole est à madame.